En fait, la première fois que j'ai vu un camp de pêche, j'étais en avion au-dessus de la restigouche. Et j'ai vu ces bâtiments-là absolument bien intégrés dans leur environnement. Je ne suis pas un pêcheur, il faut le dire. Mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, je me suis dit, tiens, il y a un beau sujet là. Et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à explorer le sujet. Puis ça fait 20 ans que je travaille sur ces camps de pêche-là, parce que c'est long. C'est très difficile d'avoir accès à ces lieux-là. Ça prend beaucoup de contact. Mais finalement, j'ai réussi, puis mon livre est enfin sorti. Mon devoir de mémoire, comme je dis, est toujours là. Parce que vous devez demander la permission aux gens de pouvoir filmer leur camp? Oui, parce que c'est des domaines privés pour la plupart. Même si c'est des pourvoiries, il faut quand même y aller. Il faut prendre le temps de prendre rendez-vous. Puis les rendez-vous, la plage, où ces camps-là sont ouverts, ce n'est pas beaucoup. Ça commence en juin, puis ça finit en septembre, voyez-vous. Alors, puis il ne faut pas déranger le monde qui s'en vont pêcher là. Non, alors c'est assez compliqué, c'est assez complexe. C'est pour ça que ça a pris tant de temps. Mais finalement, je suis très heureux. Vous n'êtes pas pêcheur, comme vous dites, mais à ce moment-là, est-ce que c'est des pêcheurs, amis pêcheurs qui vous ont permis d'avoir accès à certains endroits? Effectivement, le monde de la pêche, c'est un monde de passionnés. C'est des gens qui aiment se retrouver dans la nature, qui aiment avoir aussi des piqûres de moustiques. Mais c'est du monde, ils se connaissent tous. Alors, il suffit d'avoir un, deux ou trois contacts et j'ai réussi à avoir ces contacts-là qui m'ont facilité l'ouverture de ces camps-là. Et quand est venu le moment de sélectionner puis de déterminer, bien, je vais prendre telle photo, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous amène à prendre tel camp de chasse plutôt qu'un autre? Le camp de pêche, pardon. Je vous dirais que c'est le choix le plus difficile parce qu'à un moment donné, là, je me suis fait une grille, la beauté du camp, l'ancienneté du camp, sa situation, son environnement, sa dégradation. Et à un moment donné, bien, il faut faire des choix. Alors, sur presque la soixantaine de camps, bien, j'en ai choisi à peu près une quarantaine. Les 20 autres, je les ai mis de côté, mais je peux vous dire que j'étais un peu triste de faire ça, oui. Aussi, est-ce que vous avez couvert toutes les régions du Québec avec le volume? De d'est en ouest, du nord au sud, presque tout le Québec a été couvert. Évidemment, il y a des camps, les camps de la pêche au saumon sont assez remarquables, puis ils sont surtout en Gaspésie ou sur la côte nord. Dans la région de Québec ou dans les régions des Laurentides, on trouve des camps pour la pêche à la truite. Mais c'est un autre type de camp, c'est un autre type d'architecture, mais l'histoire est exceptionnelle. Alors, vraiment, c'est un tour d'horizon de l'histoire du Québec que j'ai fait en faisant ce livre-là. Est-ce que la côte de Beaupré est touchée également avec votre volume? Il y avait des camps de pêche, un magnifique camp de pêche à Beaupré, malheureusement, qui a été démoli. Il y en a quelques autres aussi qui étaient dans le parc des Laurentides, dans les Laurentides tout près, dans l'arrière-pays de Beaupré. Mais ceux-là ont été vraiment plus difficiles à aller chercher. Vous dites que la bonne période est normale, c'est entre juin et septembre, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre quand même des images d'automne qui devaient être de toute beauté également? J'en ai pris, entre autres, du lac à l'épaule dans les Laurentides, dans le parc des Laurentides. C'est à couper le souffle. Écoutez, on est sur le bord d'un lac, la nature est exceptionnelle, les couleurs sont au rendez-vous. Alors vraiment, j'allais de surprise en surprise lorsque je faisais cette quête-là de camp. Vous êtes toujours avec Édition Gide, donc les gens qui souhaitent se procurer le livre, le prix de quelle manière ils le font à ce moment-là? On peut le retrouver sur le site des Éditions Gide, mais ici à l'île d'Orléans, on l'a à l'Espace Félix-Letlair, au Manoir-Mauvigionné et à la Fondation Lamy. Et le prix est combien? 30 $. Et est-ce que là, maintenant, on est rendu à quel nombre de volumes que vous avez fait? Ça commence à être difficile à les compter, tout le monde que vous en avez. Je suis rendu à mon cinquantième et j'en ai à peu près 4 ou 5 autres en cours qui s'en viennent. J'arrête pas, mais écoutez, le Québec est un pays fascinant et il y a tellement de choses à découvrir que je m'emballe à chaque fois. Est-ce que c'est des volumes qui vont parler des curiosités pour les différentes régions encore? Oui, on va parler des curiosités. Il y en a un qui s'en vient, c'est sur la côte nord de la Gaspésie. Il y en a un autre sur les places de l'Église. Bref, c'est pas les sujets qui manquent. Je prends un moment aussi pour vous rencontrer parce que dernièrement, on a appris que vous léguiez une partie de toute votre collection à la Bibliothèque nationale, d'Archive nationale du Québec. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vous qui les avez approchés? C'est eux, comment ça s'est fait? Oui, parce que voyez-vous, ça fait presque 50 ans que je fais de la photographie aérienne. J'ai survolé le Québec de long en large et je me disais qu'il faudrait à un moment donné donner ce fonds-là à un endroit qui puisse premièrement protéger ces diapositives-là, les mettre dans des conditions de sécurité absolues et aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir les consulter. Et mon choix avec la Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec, c'était même pas un choix. C'était un incontournable. Ils me disaient j'espère qu'ils vont prendre ce fonds-là et j'ai été heureux. Ils ont accepté de le prendre. Et ils sont très contents d'avoir tout ce bagage-là? En fait, oui, parce que je pense qu'ils sont très contents parce que c'est... à mon avis, c'est un fonds unique. Il n'y a pas un fou qui a fait ce que j'ai fait, survolé le Québec à ses frais pour en voir l'état de conservation, mais aussi de dégradation et d'évolution. Donc, vous avez bien sûr filmé des paysages, mais j'ai pu comprendre aussi que quand il arrivait une tragédie, on prend le cas de Lac-Mégantic, où vous vous êtes rendu sur place pour prendre des images? Je me faisais cette espèce de devoir de mémoire-là de pouvoir compiler les informations afin que dans 30, 40, 50 ans, d'autres générations puissent pouvoir consulter ces documents-là et en faire profiter les autres. Maintenant, est-ce que vous... sûrement que c'est combien au total que vous avez légué maintenant? J'en ai donné 250 000, mais j'en ai à peu près un million d'autres. Avec le numérique, maintenant, on fait des photos, on fait des photos, et j'accumule, j'accumule. Et éventuellement, bien, je veux négocier avec BANQ afin de donner ce fonds-là. Vous vous êtes sûrement fait poser la question souvent, mais comment vous avez venu à la PQ avant de venir pour la photographie aérienne? Ça devait être la photographie de base, on pourrait dire, qui a commencé? En fait, j'ai commencé en 1976 au ministère de la Culture. On avait eu un mandat de faire l'inventaire de tout le patrimoine québécois en 1976. Et ce mandat-là était limité dans le temps. Alors, on s'est dit, comment on peut faire pour faire tout ce qui est inventaire-là en si peu de temps? Alors, on s'est dit, tiens, l'avion est une bonne façon de le faire. Et après, lorsqu'on a terminé le mandat, bien, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, ah mon Dieu, c'est tellement extraordinaire que j'ai continué à le faire, mais par moi-même. Bien, Pierre, on est vraiment content de voir que tout se passe bien pour vous et que vous êtes une banque en soi de plein d'images. Bien, un grand merci à vous, puis on va suivre avec attention vos prochains volumes qu'on espère arriver bientôt. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.